Bonjour à toutes et tous et merci d'abord aux organisateurs de cette journée Science et Musique de m'accueillir. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui et de voir comme ça un public présentiel. Ça fait du bien de ne pas simplement parler à distance via Zoom. Aujourd'hui, je vais parler de composition et de mise en espace dans plusieurs sens. Alors, j'ai mis sonore, bien sûr, un petit peu entre parenthèses aussi, parce que ça peut aussi être une autre façon de voir les choses. Alors, on a une vieille dichotomie qui vient du 19e siècle, du positivisme du 19e siècle, qui, trop longtemps, a opposé la recherche, donc le verbe rechercher pour la science, pour la recherche scientifique, et le verbe chercher pour les artistes. Les artistes cherchent, alors que les scientifiques rechercheraient, c'est-à-dire sous-entendu, des vérités, des lois qui seraient déjà là, alors que les compositeurs, les créateurs, les artistes chercheraient des choses nouvelles à inventer et seraient mues par l'inspiration artistique. Alors, nous, comme l'a dit Frédéric, je suis donc au laboratoire Musique Danse de Paris VIII, au sein d'une équipe qui s'appelle le CICM, Centre de Recherche Informatique et Création Musicale. Eh bien, on procède complètement différemment avec des personnes de profils très, très variés et souvent des profils mixtes, justement, à cheval sur les arts et les sciences. Et aujourd'hui, cette belle journée JSM, ça donne aussi l'occasion de réfléchir en termes de rapprochement entre les musiciens, les informaticiens, les scientifiques, etc. Donc, au CICM, on essaye de produire des objets mixtes. On produit aussi bien des œuvres, des créations, mais toujours théorisées. Ce n'est pas simplement écrire une composition, mais c'est aussi prendre la création comme une activité de recherche. Et puis aussi des objets logiciels. Je vais vous montrer des développements logiciels qui viennent, comme ça, on va dire, ouvrir un potentiel de création dans la musique. On a l'expérimentation sensible de situations artistiques et techniques en studio ou laboratoire. On expérimente vraiment, on cherche des choses, on teste des choses. Et évidemment, le juge de paix de cette affaire, c'est nos oreilles. Ce sont nos oreilles qui sont le juge final de nos expérimentations. Et donc, on a une validation par l'écoute qui est associée, l'écoute étant intimement associée à la manipulation. Et ça passe aussi tout ça par l'examen critique des procédés. C'est aussi pour ça qu'on milite vraiment pour la fabrication de nos propres ressources logicielles. Pour vraiment, parce que dans le monde de la musique, comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui sont malheureusement, de plugins et autres, qui sont faits par des industriels petits et grands, qui sont en code propriétaire. Et nous, on milite vraiment pour une appropriation complète du code, donc du code ouvert, avec des environnements que je montrerai après. Les figures qui nous inspirent, c'est des figures comme Jean-Claude Risset. Jean-Claude Risset, compositeur, chercheur, physicien et chercheur. Ou Horacio Vajon, voilà. Et vraiment, il s'agit de dépasser cette division un peu artificielle, à mon sens, entre informatique musicale, les informaticiens d'un côté, et computer music, ceux qui créent de la musique avec l'ordinateur. Alors, composer l'espace, c'est bien sûr composer le son, mais toujours en le pensant dans son espace. J'adore cette phrase de John Chowning, un de nos pères fondateurs de la discipline. « J'étais convaincu que le contexte spatial du son est tout aussi important que le son lui-même. On entend le son, mais on sent aussi l'espace. » Donc ça, c'est une phrase, pour moi, extrêmement importante, qui vient du préambule de l'ouvrage consacré à la spatialisation des musiques électro-acoustiques, sous la direction de Laurent Potier. Et finalement, en poussant un peu le bouchon, mon idée, c'est de chercher vraiment une impossibilité de séparer le son de son espace. Donc il n'y a pas de son neutre, à mon sens, qui n'existerait pas dans un espace. Mais l'espace, c'est pour moi aussi l'espace de la composition, à savoir donc les dimensions composables. Et je vais montrer vraiment un exemple très précis. Comment d'une situation où on part de 320 paramètres, et on extrait de tout ça des dimensions composables, c'est-à-dire des dimensions avec lesquelles le compositeur va travailler, et élaborer sa pièce. Et à ce moment-là, cette mise en espace, cette réduction de dimensions, eh bien, elle devient une métaphore de l'activité compositionnelle. Alors, une référence parmi d'autres, c'est ce livre consacré à la pensée d'Oracio Vadjone, qui s'appelle justement « Espace composable », et c'est sur la musique et la pensée musicale d'Oracio Vadjone. Donc, toute cette approche proposée par Vadjone est mise en évidence. Alors, je vais montrer deux moments, et je vais essayer de faire aussi des choses en temps réel. Voilà, je n'ai pas d'extrait sonore figé, je vais essayer de vraiment faire marcher les traitements et les synthèses en temps réel, autour de deux moments. Un moment de création, de composition de timbre, à partir d'un instrument que, vraiment volontairement, j'ai choisi très très simple, et que vous pourriez manipuler chez vous, c'est la guitare acoustique. Donc, je n'ai pas de guitare avec moi, j'ai juste enregistré la guitare, et je vais transformer de la guitare, je vais transformer le timbre d'une guitare en temps réel, et je vais justement créer un espace à partir de ces transformations de timbre. Et puis, le deuxième moment, ça sera de la synthèse sonore spatiale, c'est-à-dire comment une synthèse est pensée nativement comme dans l'espace. Je fais des bêtises. Voilà, un deuxième projet. Alors, ce premier projet de composition de timbre, en temps réel. Donc, c'est une série de pièces que j'ai composées, qui s'appelle « Fil de soie ». Donc, pour guitare acoustique, donc une guitare vraiment extrêmement simple, et électronique en temps réel. Et j'ajoute que vraiment, enfin, j'insiste, qu'il n'y a aucun son, dans tout ce que vous allez entendre, il n'y a pas de son préenregistré. Tout va être fait à partir du son de la partie de guitare, qui va être captée par un micro, passé dans un logiciel, transformé en temps réel, et envoyé dans les haut-parleurs. Vous allez entendre tout à l'heure, dans les extraits, le mélange de tout ça, mais il y a vraiment, tout vient des propriétés de la guitare et du jeu du guitariste. Donc, si le guitariste nourrit l'électronique et choisit certaines couleurs, évidemment, ça va influencer le rendu sonore. Alors, pour moi, il s'agissait aussi d'altérer, souvent, quand on fait ce genre de musique, qu'on appelle musique mixte, un instrument acoustique qui joue et un processus informatique qui répond, c'est souvent question-réponse, c'est-à-dire l'instrument joue, puis l'ordinateur répond, puis etc., etc. Et alors, moi, je m'intéresse beaucoup à la façon aussi un peu d'inverser la proposition, enfin, de donner l'impression à l'auditeur que la proposition est inversée. Et donc, pour inverser la proposition, il y a quelque chose quand même qui me paraît important, c'est de transformer le timbre de la guitare. Et donc, vous allez voir et entendre comment l'ordinateur crée à partir d'une guitare d'autres timbres, des percussions, des bongos, etc., etc., des choses qui paraissent très éloignées de la guitare, mais en fait, qui peuvent se déduire de propriété du signal de la guitare. Alors, pour ceux qui s'intéresseraient à la mise en œuvre, on a choisi de travailler en langage fausse, un langage développé par Gram à Lyon, à la fois pour ses qualités de rendu sonore, mais aussi de pérennisation des travaux effectués. On écrit un code de traitement sonore en fichier texte et ces traitements sont pérennes. Moi, je recompile comme ça des codes qui datent de 10 ans. Ça paraît... Je défie quiconque d'avoir un logiciel musical qui fonctionne 10 ans après, qui ne soit pas obsolète ou sur une machine qui ne soit pas obsolète. Ça, c'est vraiment un des points très positifs de faux, c'est que je peux recompiler des choses faites il y a vraiment longtemps et ça fonctionne. Et puis, après, on les publie sur GitHub, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce ? Je vais montrer fil de soie 1 et 2 qui ont la même structure électronique. C'est un traitement très simple. C'est une ligne à retard qui s'appelle ici... Je ne sais pas si vous voyez la souris. Oui. DelBlock. Voilà. C'est une ligne à retard toute simple suivie d'un pitch shifter qui va transposer... D'une part, on retarde le signal de la guitare avec la ligne à retard et en série, on va transposer ce son retardé. Et en fait, l'idée, c'est simplement de partir de cette chose très simple et de l'instancier un grand nombre de fois. Donc là, dans cette situation, on va en mettre 16. On va mettre 16 lignes identiques comme ça, en parallèle. Et ensuite, je vais vous montrer vraiment comment on articule les choses. C'est l'opposé. Je ne critique pas, je ne dis pas que c'est mieux ou autrement. Certains compositeurs... J'avais fait un travail sur Philippe Manouri, compositeur IRCAM, et en écho de Philippe Manouri, voilà un compositeur qui lui déploie plein de modules différents, un peu comme un orchestre. Alors, il y a un pitch shifter, des lignes à retard, des synthèses, comme ci, comme ça. Là, c'est au contraire un traitement presque générique qui va réaliser des choses nouvelles par le fait qu'il est instancié à un grand nombre de fois. Et puis, on va, comme je disais, il s'agit d'examiner les procédés d'un examen critique. Quand, en général, on prend un pitch shifter, tout le monde laisse la plupart des paramètres à leur valeur, on va dire, par défaut. Et il y a un paramètre qui est négligé, c'est la largeur de fenêtre. C'est simplement qu'on va produire un effet Doppler sur le son. Et cette largeur d'effet Doppler, souvent, les gens laissent à la valeur moyenne en milieu de parcours. En général, c'est à 64, entre 0 et 127. Et les gens n'y touchent pas. Ils touchent à la transposition, ils touchent à d'autres paramètres, mais pas à celui-là. Donc, l'idée, c'était aussi d'explorer l'impact de ce paramètre simplement sur le champ de timbre. Ensuite, ça se décline, comme vous voyez, il y a 16 fois le même traitement avec aussi une réinjection généralisée qui était un choix. C'est-à-dire, chacune des 16 lignes peut repartir avec un certain coefficient, donc il y a une matrice, dans une quelconque des 16 entrées. Donc, ça peut croiser dans tous les sens. Donc, vous allez comprendre tout de suite que la combinatoire, quand on veut contrôler ça, ça devient énorme très très vite. Chaque ligne, il y a 4 paramètres de réglage. Il y a la durée du retard, la transposition, la largeur de la fenêtre de transposition, le feedback de la ligne parce qu'on fait de la réinjection. Et donc, on a 16 lignes fois 4, ça fait déjà 64 paramètres. Ensuite, la matrice, c'est 256 choix. Là, je simplifie on-off. Donc là, on est déjà à 320 degrés de liberté. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? L'idée, c'est de réduire évidemment tout ça pour pouvoir composer à un haut niveau, à un niveau macroscopique. Quand vous regardez des partitions écrites de Beethoven ou par exemple les plus frappantes de ce côté-là, c'est des partitions d'Albanberg, la musique d'orchestre d'Albanberg au début du 20e siècle. Il y a toujours cette notion d'avant-plan et d'arrière-plan. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont figées, des formules qui sont figées et puis il y a des formules à l'avant-plan qui vont être vraiment travaillées avec un tout petit nombre de paramètres, un tout petit nombre de dimensions composables. Et l'idée avec l'électronique, c'est de revenir à ça, c'est-à-dire comment on part de 320 et comment on vient à un monde composable. Eh bien, voilà, on a réduit... Alors, j'avais fait en 2016 un travail sur une approche orientée objet des choses, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ici, on a une autre approche, c'est-à-dire qu'on choisit les timbres que l'on veut entendre. Donc, on explore dans les 320 paramètres des situations de preset où on a vraiment... On aboutit à des timbres qui nous plaisent. Donc ça, ça sélectionne beaucoup de choses a priori. Et puis, on va donc gérer des paramètres de haut niveau. Alors, par exemple, donc le choix du timbre, bien sûr, mais aussi l'étirement où la contraction temporelle, c'est-à-dire les lignes à retard, finalement, ça joue un petit peu, comme ça répète le son d'origine, ça joue un mode un peu rythmique avec 16 lignes à retard et on voit bien, on comprend bien qu'on peut soit compresser ce rythme pour le jouer très vite, soit l'étirer pour le jouer très lentement et pourtant, c'est le même rythme au départ. Il y a l'étirement ou la contraction fréquentielle, c'est le jeu des transpositeurs, des pitch shifters. Pareil, si on fixe des hauteurs de transposition, décidément, on peut les compresser complètement avec un facteur de compression qui va faire qu'on va entendre des choses microtonales, donc des décalages de quelques hertz qui vont produire des battements, etc., ou alors des choses très amples qui vont jusqu'à plusieurs octaves de transposition. Et il y a cette fameuse largeur de transposition, de fenêtre de transposition commune, qui, elle, devient un paramètre majeur de la pièce. Voilà, alors je vais faire entendre trois exemples maintenant. Donc je vais à la fois gérer les slides et puis Max, le logiciel temps réel avec du Faust dedans. On va essayer de faire ça. Tout à l'heure, ça a marché lors de la mise en place technique. Donc je vais vous faire écouter trois situations qui découlent, les trois, du même jeu de paramètres. J'ai mis pour mémoire en haut le jeu de paramètres. Donc de 1 à 16, voilà, c'est 16 lignes. Et vous avez les durées de retard pour la première ligne D en millisecondes, c'est les durées de retard en millisecondes par défaut. Et les transpositions qui sont en midi-sense. Donc c'est, par exemple, la première, c'est 386, mais si c'était 400, ça serait 400 demi-tons. C'est 4 demi-tons, 400 midi-sense, pardon. Donc 4 demi-tons vers l'aigu, donc c'est comme si on transposait d'une tierce, de Do à Mi, par exemple, et puis etc., 772, voilà, etc., etc. Et donc il y a ce jeu de compression et je vais vous faire écouter donc trois situations. Le début de la partition avec une note toute seule et puis le rendu avec un certain taux de compression temporelle, d'étirement des fréquences et de largeur de fenêtre. Et puis on passera aux deux autres exemples. Alors je sors du slide, ça va être un petit peu, s'il veut bien. Allô, allô, arrêtez le diaporama. Voilà. Là je vais dans Max MSP, donc qui est le logiciel avec lequel je suis supposé comme ça jouer la pièce quand on la joue en concert. Donc il y a à l'intérieur le code Faust qui fait le traitement en temps réel. Et donc là, j'ai enregistré la guitare. Donc je vais aller chercher des extraits de guitare. Alors la première fois, ça va être juste une note. Vous allez entendre une note très aiguë de la guitare et la réponse de l'électronique. Je vais la refaire. C'est ce ting très aiguë qui est quasiment la note la plus aiguë qu'on peut atteindre à la guitare sans faire d'harmonique. Voilà, un si aiguë. Et tout le petit jeu de petites clochettes, de petites percussions indiennes est entièrement fait par l'électronique. Je vous le rejoue. Voilà. Alors maintenant, un autre extrait un petit peu plus loin dans la partition où il va y avoir plus de notes faites par la guitare. Mais à chaque fois, j'ai choisi ce début de la pièce parce que les notes de la guitare sont assez séparées les unes des autres avant que la densité n'augmente. Et vous allez entendre, donc on va changer. Je vais revenir au slide. On change, je ne sais pas si vous arrivez à lire, on change le paramètre d'étirement des transpositions, on change la largeur de fenêtre et donc on va changer le timbre résultant, la transformation du timbre de la guitare. hop. Hop. Sous-titrage FR ? Et un dernier exemple où on change encore un petit peu les paramètres. On va faire une transposition. Le facteur de transposition va passer à moins 1. Cela veut dire que l'échelle des 16 transpositions va se renverser. Ce qui était dans l'aigu va passer dans le grave et réciproquement. Et on laisse la fenêtre d'harmonizer identique. Sous-titrage FR ? ... 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